Michel, vous êtes une passionnée de chocolat, ça vous est venu comment ? Eh bien, passionnée, vous dire que pour moi, un jour, le chocolat, c'est aussi froid qu'une nuit sans lune. Et ça m'est venu, c'est une histoire très compliquée, c'est que quand j'étais petite, le chocolat était interdit parce que ça me rendait malade. Mais comment peut-on interdire le chocolat ? Mon père était médecin puisque ça rend malade, pas de chocolat. Et un beau jour, mais il n'y a pas si longtemps, j'étais largement adulte, j'ai découvert que ce qui me rendait malade dans le chocolat, c'était le lait. Et donc, depuis, j'ai mangé des tonnes de chocolat noir. Et c'est une transgression alors le chocolat ? Absolue, absolue. Et c'est un plaisir, c'est banal de le dire, mais c'est aussi, vous avez raison, le plaisir de la transgression. Oui, donc pour vous aussi... J'ai pas le droit et j'en mange autant plus. Voilà, alors c'est extraordinaire et ça vous a conduit à écrire un très très beau roman qui s'appelle Cacao qui raconte l'introduction du chocolat en France, à quelle époque ? Au XVIIIe siècle. Non, non, pardon, l'introduction du chocolat est au XVIIe siècle. Oui, et mon roman se passe au XVIIIe siècle parce qu'il y a eu à Bayonne, là où le chocolat est arrivé en France, un procès des chocolatiers. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, qui est-ce qui a introduit le chocolat en France ? On croit généralement que c'est la reine Marie-Thérèse d'Autriche, enfin, mais pas du tout. Parce que son mariage, c'était, je crois, en 1615. Mais le chocolat est arrivé au Pays Basque en 1609. Et ce sont les marrannes qui l'ont importé, les marrannes, c'est-à-dire les juifs marrannes, convertis. Qui étaient convertis, oui, mais qui en tout cas, qui étaient traqués par l'Inquisition. Et ils sont arrivés d'Espagne et du Portugal et ce sont eux qui possédaient l'art de faire le chocolat et de le consommer. Parce qu'à l'époque, c'était la boisson seulement. Et donc, finalement, d'un bout à l'os, ce que vous nous racontez, c'est que le chocolat est lié à des interdits, il dérange. Et c'est sans doute pour ça qu'il est si bon. Ça en fait partie, certainement. Oui, il dérange, mais il dérange intellectuellement. J'ai l'impression, souvent, je regarde les gens, les gens qui disent qu'ils n'aiment pas le chocolat, ce sont des gens qui sont très coincés. Qui n'ont un mauvais rapport avec le plaisir. Et avec eux-mêmes. Est-ce que vous avez bu du chocolat en écrivant cacao ? Oui, évidemment. Beaucoup. Et alors, comme vous êtes très joyeuse, moi j'invite tout le monde à lire cacao. Merci.